... Merci, merci. Vous m'entendez ? Oui, c'est tout bon ? Alors, il y a un grand conférencier qui m'a appris un jour que si, dans le stress, tu es, alors fais ta conférence en chaussette. Hop, voilà. Donc, bah ouais, paraît-il que ça fonctionne, on va voir si je tombe dans les pommes ou si je peux faire ma conférence tranquillement. Donc, qui est ce petit rouquin tout stressé qui parle aujourd'hui ? Donc, je m'appelle J.B. Audras, je suis développeur web à la base, je suis associé gérant d'une agence qui s'appelle l'Atelier 111 et pas Atelier Centre, voilà. Je suis un utilisateur très content de WordPress depuis la version 2.1 2007, donc ça remonte un peu. Et je suis co-animateur, pardon, de WP Valence. WP Valence. Donc, mon agence Atelier 111 est spécialisée dans les sites institutionnels, donc pour le secteur public, ce qui est quand même un environnement assez spécifique, et on travaille à 100% donc avec WordPress. Donc, on a une soixantaine de sites en maintenance et pas mal de petits nouveaux à venir, même des gros nouveaux d'ailleurs, qui vont arriver cette année. Donc, c'est ce qui fait que j'ai proposé, enfin, que j'ai le privilège de passer en dernier pour vous faire cette conférence et parler du sujet qui fâche parce que personne n'aime faire de la maintenance et en plus, les clients n'aiment pas en acheter. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais ce dont on va parler d'abord, c'est des trois types de maintenance. Maintenance préventive, maintenance corrective et maintenance évolutive. Vous voyez, déjà, ça a l'air chiant, dès à présent. À chaque fois, on va dire, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Et puis, comment ça se vend ? Et puis, comment ça se valorise aussi en interne parce que faire de la maintenance, c'est très chiant. Je le répète encore une fois, je n'ai pas fini de le dire. autant que les gens qui la font, du coup, soient un petit peu valorisés dans ce qu'ils font. Donc, on commence avec la maintenance préventive. Et là, j'invite Bernard Pivot pour nous faire la définition de la maintenance préventive. Donc, c'est une maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés, blablabla, blablabla. Bref, c'est la loi de Murphy. Tout ce qui est susceptible de mal se passer se passera forcément mal. Donc, on en tient compte et on essaye de faire de la prévention. Donc, en trois points. Alors, je ne vais pas aller dans cette conférence de 20 minutes sur tout ce qui est sécurité, hébergement, etc. Ce n'est pas l'objectif. On va rester juste sur la maintenance. En gros, grosso modo, faire de la maintenance préventive avec WordPress, c'est sauvegarder souvent. Il faut toujours sauvegarder, sauvegarder, sauvegarder. Backup à fond. Et archiver les sauvegardes. Donc, ça, c'est... Effectivement, on arrive un peu dans la sécurité. Si vous avez une installation, en fait, qui est vérolée ou qui est hackée, etc. Généralement, les hackers vont... Enfin, les hackers qui sont un peu intelligents vont laisser plusieurs mois avant de pirater le site réellement. Comme ça, vos backups que vous avez fait il y a quelques mois, ils sont aussi vérolés. Donc, vous êtes complètement plantés. Notamment avec les sauvegardes automatiques des hébergeurs qui sont sur type un mois glissant, par exemple, où les sauvegardes anciennes sont remplacées. Donc, sauvegardez-vous. Gardez les sauvegardes chez vous. Et surtout, ces sauvegardes, archivez-les. Le plus longtemps possible. Donc, il faut mettre à jour les plugins, les thèmes, le corps. C'est obligatoire. J'insiste même pas là-dessus tellement c'est une évidence. Et chaque site doit, dans l'idéal... Alors, pour une agence, c'est un peu facile. On peut mettre en place de l'infrastructure, etc. Pour un freelance, c'est un peu plus difficile. Mais j'insiste quand même, chaque site devrait disposer de sa redondance. sur un serveur privé qui va nous permettre, du coup, de déjà tester. Ça, c'est une évidence, c'est clair. Mais aussi, basculer, en fait, rebasculer en cas de hack. Bon, a priori, si on fait beaucoup de manance préventive, c'est censé pas arriver. Mais en cas de hack, on va rebasculer ce qu'on a sur le serveur de dev, donc de styling, sur le serveur de production. Alors, quel outil ? Alors, oui, j'ai oublié de faire une petite précision. C'est que cette proposition de conférence s'ancre, en fait, dans un petit historique par rapport à 2015, puisque Aurélien Denis, je sais pas s'il est dans le coin. Non, il est parti, il devait être en train à prendre pour le sud-ouest, là-bas, je sais pas où il habite. Donc, bref, Aurélien Denis a présenté une super conférence sur comment industrialiser sa maintenance. C'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'il l'a déjà fait. Là, je vais vous parler de valorisation et de comment on fonctionne pour essayer de rendre ce truc moins barbant. Je voudrais aussi citer Jenny Beaumont, qui n'est pas non plus là, a priori, qui a parlé de l'importance de la maintenance. Donc, ça, c'est très bien aussi, et surtout, comment elle le voyait de son côté de freelance et tout. Donc là, moi, je vais parler d'autre chose. Je vais quand même vous faire un petit retour sur les outils qu'on utilise et on utilise du coup MainWP au niveau des maintenances. Donc, MainWP, c'est quoi ? C'est un plugin qui va se greffer sur une installe de WordPress classique. Donc, jusqu'ici, a priori, vous me suivez. Tout le monde a installé un WordPress et des plugins. Ce plugin, en fait, il va permettre de monitorer l'ensemble de vos sites, de votre parc de sites, chez vos clients, qu'ils soient sur le même hébergement ou, justement, c'est ça l'idéal, sur leurs propres hébergements. D'accord ? Donc, pour ce faire, en fait, on va installer un plugin. Alors, ce n'est pas vraiment un plugin enfant. C'est juste le nom du plugin qui s'appelle MainWP Child qu'on va installer, en fait, sur chacun des sites. Ensuite, on va connecter le MainWP Child au site qui a ce plugin parent, si vous voulez, MainWP. Et tout ça va communiquer en bonne osmose. Donc, l'intérêt de MainWP par rapport à d'autres solutions qu'Aurélien avait présentées, c'est qu'il est auto-hébergé. C'est-à-dire que vos données restent chez vous. Ça, c'est intéressant. Le modèle économique est plutôt cool, même vraiment très cool. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est moi qui tremble, en fait ? Bon, je ne sais pas. Le modèle économique est cool. Donc, il est plutôt sympa. Le plugin est entièrement 100% gratuit avec des extensions. Donc, les extensions, elles peuvent être gratuites ou payantes suivant ce que vous voulez faire. Ça va assez loin. Nous, on n'en utilise aucune. En fait, si, l'agence en a acheté deux, trois qui étaient payantes juste pour dire merci aux gens qui développent MainWP. Mais derrière, en fait, on ne les utilise même pas. Sympa, les mecs. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez interfacer MainWP avec de nombreux outils. WP Rocket, Sucuri, WP Rocket en plus. Génial, le truc. Sucuri, WordFence, Google Analytics, Pwik, pour avoir vos statistiques qui tombent directement dans votre tableau de bord qui monitore tous les sites. Donc, ça peut être des trucs vraiment intéressants. Nous, on l'utilise juste ce pour quoi il est fait, en fait, au final, faire de la maintenance. Donc, en quoi ça consiste très rapidement, en fait, un écran parmi les différents écrans de MainWP, vous avez, en fait, une première colonne statut du site, donc pour chaque site que vous monitorez, où vous allez voir, en fait, parfois des petits chiffres qui vont vous dire qu'il y a une maintenance à faire, donc une mise à jour de plugin ou du corps à faire sur ce site, de mise à jour, etc. Alors, les petits checks, ça veut dire que tout va bien, évidemment. Et puis, on voit un petit icône rouge avec une prise débranchée. Le site est déconnecté. Pourquoi ? Alors, ça, il ne le dit pas, il ne peut pas le savoir vu que c'est déconnecté. Ça peut être que le site s'est fait hacker, que le site est down, que l'hébergement est down. Nous, la plupart du temps, c'est parce que le client n'a tout simplement pas renouvelé son hébergement car c'est lui qu'il gère et du coup, le site est down et c'est déconnecté. Ou le plugin mainwpchel qui est out. Je ne sais pas, ça ne nous est jamais arrivé. Merci Jean-Bernard pour ce retour d'expérience. On a une colonne, ça c'est le nom du site, son URL. On a une colonne groupe qui est très intéressante. Chez nous, on a deux groupes, un groupe prod et un groupe dev. Les sites qui sont sur notre serveur privé, donc la redondance et puis le site qui est en production. Ensuite, on a une colonne sauvegarde qui est intéressante qui nous permet de savoir de quand date la dernière sauvegarde et puis on a effectivement la date de dernière synchronisation, donc la dernière fois que le plugin enfant a réussi à se connecter à mainwp. Je vais boire un peu puis je vais souffler aussi. Voilà. Donc ensuite, on a un panel de gestion et de planification des sauvegardes. Je l'avais dit, sauvegarde c'est essentiel. Donc ça vous permet de planifier vos sauvegardes tous les jours de façon hebdomadaire ou mensuelle et surtout de planifier le type de sauvegarde. Sauvegarde totale, donc sauvegarde totale c'est la base de données du site plus l'ensemble du contenu de wp-content, là où vous avez stocké vos choses que vous avez modifiées par rapport au corps. Ou une sauvegarde simple de la base de données. Alors, tout ça c'est bien mais le problème avec tout ça c'est que le client ne le voit pas. Vous vous embêtez à faire un truc qui est un processus certes optimisé mais qui est quand même assez long, qui est un petit peu embêtant à faire. Les mises à jour de WordPress c'est un super CMS mais il y a plein de mises à jour. En fait ça c'est très bien qu'il y ait plein de mises à jour mais c'est quand même aussi du boulot. Et le client paye pour un truc qu'il ne voit pas du tout. Donc du coup, notre idée en tout cas chez nous c'est de dire bon ben ok on va valoriser ça un maximum pour essayer d'abord de faire que le client comprenne ce qui se passe derrière et puis pour que nous le petit développeur que je suis en fait c'est moi qui m'en occupe et c'est 50% de mon temps à la maintenance à peu près ben du coup soit un peu plus content de faire son boulot de maintenance. Donc d'abord l'idée c'est de miser sur la transparence en fait c'est ça l'essentiel c'est juste ça d'ailleurs c'est de miser sur la transparence et toujours tout dire au client. Donc en amont d'une grosse mise à jour de WordPress ce qui est bien c'est qu'on les connait à l'avance donc on sait ce qui va se passer ce qui va être mise à jour etc. On communique on envoie un mailing sur les grosses installs un petit peu critiques on passe un coup de fil à la limite comme ça on prévient on prévient la personne ensuite une fois qu'on a fait la mise à jour donc on la prévient aussi que ça va peut-être déconnecter qu'il peut peut-être y avoir un écran de maintenance pendant un petit moment etc. Le cas échéant c'est sur les grosses installs en tout cas et une fois que la mise à jour est faite on envoie un mailing pour dire ce qui s'est passé comment ça s'est passé alors ces deux maillings parfois en plus ça peut avoir un intérêt c'est que ça peut même rapporter de nouvelles commandes parce que la personne se souvient de vous et se dit ah bah oui en fait d'ailleurs justement on prévoit un site événementiel est-ce que vous savez faire ça vous parce que etc. Donc du coup échanger aussi souvent avec son client c'est intéressant la bonne idée c'est que toutes ces maintenances qu'on fait chaque opération qu'on fait sur le site c'est de consigner ça et puis de le garder de l'historiser donc la bonne idée enfin la bonne idée j'arrête de me jeter des fleurs la bonne idée qu'on a eue en fait c'est moi qui l'ai eue d'ailleurs mais non je continue à me jeter des fleurs c'est de consigner tout ça par exemple dans un bloc de maintenance et alors pour faire un bloc de maintenance c'est tout simple vous l'avez déjà puisque pour mainwp vous avez installé un wordpress vous avez des posts vous avez des pages etc. donc vous vous servez des posts là on a installé tout simplement le thème de base et puis on va poster à chaque fois on va expliquer ce qui s'est passé etc. et ce lien on l'envoie dans le mailing au client il peut voir ce qui s'est passé alors c'est clair que 90% des clients ils vont pas aller voir à chaque fois ce qui s'est passé etc. mais n'empêche qu'on communique dessus ils ont l'impression déjà ils ont l'impression non au moins ils ont la certitude quelque part de payer pour quelque chose qui se passe quoi enfin c'est pas juste oui on va faire ta maintenance et puis derrière en fait on est tranquille quoi et puis on palpe la monnaie chaque année non voilà on travaille alors deuxième type de maintenance la maintenance corrective Bernard Pivot à toi la parole oui donc la maintenance corrective c'est la maintenance exécutée après c'est quand ça marche plus et qu'il faut réparer donc les causes en fait pourquoi on doit faire de la maintenance corrective j'en ai mis que 3 on peut en rajouter franchement on peut multiplier par 10 facilement donc c'est la feuille de la maintenance préventive si vous êtes resté les doigts de pied en avantail et qu'en fait vous n'avez pas du tout travaillé pour de vrai et bien vous allez devoir réparer quand un site se fait hacker c'est un web service qui s'arrête de fonctionner ou une API qui est modifiée ben typiquement nous dans les sites institutionnels on travaille beaucoup avec des API comme des API touristiques comme Citra HappyDye maintenant ça a été renommé et ces API en fait elles changent elles évoluent etc et parfois il n'y a pas de rétrocompatibilité et on ne le sait pas bon ben ou on sait mal ou on n'a pas fait gaffe etc ben il faut réparer là c'est normal on ne va pas refaire payer on est sous contrat de maintenance préventive et corrective on va intervenir ensuite on a tout aussi le code de merde pardon pour le gros mot ben ouais je suis développeur et franchement d'ailleurs je vais vous mettre un exemple bien pourri après tout à la fin si on a le temps ben je produis aussi de temps en temps du code pourri et ça arrive clairement à tout le monde ah non qui produit du code parfait ? il y en a au fond normal elle bosse dans mon agence bref il ne faut pas se mentir de temps en temps à moins d'être un extraterrestre on va coder un truc à l'arrache et on va l'envoyer même directement en prod sans tester parce qu'on en a marre de ce client il nous a embêté pendant toute l'année etc la conséquence de ça en fait c'est pas grave à la limite c'est pas si grave que ça la conséquence de ça en tout cas par contre c'est qu'on accumule de la dette technique et ce terme il est important parce que la dette technique c'est un truc que vous allez payer un jour c'est même pas que vous allez payer un jour c'est que vous allez en payer les intérêts tout au long de votre existence parce que il va falloir patcher donc faire du mini patch à chaque fois que le client appelle et dit ça a pas l'air très bien marché votre truc je sais pas ce qui se passe mais c'est pas ce qu'on voulait hop on patch pour que ça marche jusqu'à la prochaine fois et ben là encore ça remarche plus on va se trimballer ce truc donc le mieux car on sait qu'on a de la dette technique même si on a envoyé le truc en prod un peu vite et qu'on sait qu'il est un peu pourri c'est dès qu'on peut on reprend tout ce code on le refactorise on le refait bien dans les règles de l'art et on réenvoie comme ça on fait moins de maintenance corrective après alors par contre il y a des choses qui relèvent pas de la maintenance corrective parce que bon voilà on va pas non plus dire oui dire amène à toutes les demandes tous les coups de fil qu'on va avoir à chaque fois tout au long de l'année d'abord il y a les interventions du client ou d'un tiers sur le code du site alors nous qui travaillons sur l'institutionnel ça arrive très peu quand on travaille donc 20% de nos projets sur du secteur privé ça peut arriver parfois enfin c'est là où ça nous arrive c'est le gars qui dit bon à tous les sens je suis pas forcément sûr que du boulot qu'ils font etc on va faire intervenir un autre dev et puis on va voir ce que ça donne le dev intervient et puis bon bah ça te pète manque de pot là le client peut plus revenir enfin peut pas revenir en nous disant dans le cadre de la maintenance le site il est pété intervenez ben ouais mais c'est pas mon code ça donc bref ça ça relève pas de la maintenance corrective ça revient d'une intervention tout à fait classique et encore si on a les moyens de le faire c'est la mauvaise utilisation d'une fonctionnalité bien documentée lors de la formation des utilisateurs qu'est-ce que j'appelle fonctionnalité bien documentée c'est gérer les pages de son site par exemple si le client supprime toutes les pages de son site ben c'est pas de la maintenance corrective qu'on va faire derrière ça a été un exemple vraiment à la con mais il a le mérite d'exister donc tous les problèmes liés à l'hébergement au nom de domaine on préfère nous évidemment s'occuper de l'hébergement qu'on sous-traite chez des grandes enseignes on va dire mais s'occuper pour les clients de l'hébergement pourquoi surtout quand c'est des gros clients parce qu'on est un petit peu les maîtres à bord on sait ce qui se passe si jamais ça merde on peut aller voir etc etc il arrive que lorsque le client s'occupe lui-même de son hébergement que ça pète le site est down on sait pas pourquoi ben en fait il a oublié de payer, de renouveler son hébergement heureusement avec les gros hébergeurs aujourd'hui c'est quelque chose qui peut être remis en place très rapidement etc mais vraiment c'est une situation qui peut exister et qui arrive parfois et puis évidemment s'ils renouvellent pas le contrat de maintenance et bien on fait plus de maintenance après alors ça peut paraître bête mais j'ai parlé tout à l'heure en fait avant la conf dehors avec des personnes qui m'ont clairement dit bah ouais ouais deux ans après le mec il m'appelle son site il est pété je sais même pas ce qui s'est passé je sais même plus j'ai même plus voilà je suis plus revenu sur le site depuis deux ans en me disant bah il faut que tu interviennes là c'est toi qui l'as fait le site pourquoi il pète donc non ça se passe pas comme ça un site ça s'entretient et si c'est pas vous qui l'entretenez bah derrière vous pouvez pas intervenir pour le réparer donc là il faut dire poliment non alors je vais revenir un peu sur les outils alors nous notre choix ici c'est de dire pas d'outils bon mince j'ai spoilé tout mon truc comment on fonctionne il y a deux manières de fonctionner soit vous avez un outil de gestion de tickets d'incident il y a des gens qui utilisent ça ouais il y en a plein j'imagine parce que ça c'est la version pro nickel super on est organisé on attribue les tickets etc c'est génial c'est génial alors par contre c'est un peu froid c'est un peu froid pour le client c'est un peu froid pour tout le monde en fait parce que alors je pense qu'on parlait avec Mathieu hier de l'ergonomie et du design des outils de gestion de tickets d'incident c'est pas ça donc nous on fonctionne avec de simples échanges par mail par téléphone alors attention téléphone c'est cool effectivement là c'est chaud c'est humain etc faut pas que ça dure une plombe on est pas là pour écouter l'avis du client et surtout il faut qu'il y ait une trace écrite envoyée par mail derrière parce que sinon voilà ça marche pas c'est beaucoup plus sympa par contre attention aux gens qui peuvent parfois être un peu envahissants qui vont raconter leur week-end etc ou qui vont vous appeler pendant votre week-end à vous donc voilà attention alors deux règles pour la maintenance corrective d'abord apprendre au client la différence entre un bug bloquant un bug non bloquant et un bug critique le problème c'est que sinon si vous le faites pas tout sera toujours critique et urgent c'est logique règle numéro 2 demander des explications claires bon je vous ai mis l'illustration elle parle d'elle même c'est contextualisé à fond tout simplement qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'est sur le front est-ce que c'est sur le back quel est l'appareil quelle est la version du navigateur quel est l'historique de navigation sur quoi tu as cliqué avant d'aller là etc expliquer comment on peut reproduire le bug comment le développeur en fait il faut demander à la personne de dire comment est-ce que tu peux nous permettre de reproduire ce qui s'est passé et puis si possible des screenshots et même encore plus idéalement des screenshots à noter alors je prends un exemple il me reste pas beaucoup de temps il faudra que j'aie vite après un mini exemple par exemple au niveau de la maintenance corrective on peut avoir des choses qui des bugs qui sont pas introduits même par des plugins bizarres ou ides etc mais carrément par le corps WP donc lors de la version 4.4 on a eu cette super résolution de ticket qui a été faite c'est pas pour cracher contre la communauté au contraire mais il y a eu clairement un petit bug dans le truc en fait vous voyez le gestionnaire de médias avant qu'on vous insériez un média une image dans votre page ça crée un lien autour un lien hypertexte le problème c'est que ce lien il ouvrait l'image ensuite dans le navigateur il y a plein de gens qui se sont plaint de ça et du coup avec 4.4 ils se sont dit ok on va corriger ça on supprime le lien oui mais ils l'ont supprimé pour tous les médias attachés y compris les pdf donc tous nos clients qui sont institutionnels donc institutionnels égale des millions de pdf sur le site je vous le dis tout de suite tous nos clients qui inséraient leur pdf inséraient juste l'intitulé du lien sans lien de téléchargement alors effectivement on peut aller corriger ça du coup il suffit de leur dire par téléphone ben tu mets lien vers le fichier mais les gens ça les embête ça alors qu'avant ça se faisait tout seul donc du coup on est obligé de patcher à la main alors c'est clair que la version de wordpress précédente donc la première mise à jour mineure ça a été corrigé et voilà ça roule mais en attendant il faut patcher donc voilà ça c'est la maintenance corrective et ben voilà il faut en être conscient alors je vais aller hyper vite sur la maintenance évolutive parce que la maintenance évolutive c'est les trucs qui n'étaient pas prévus au départ tout de suite je passe Bernard Pivot tout de suite vous allez me dire mais c'est pas de la maintenance ça c'est un nouveau devis tout simplement alors non parce que parfois ça peut être bien d'être un petit peu souple et dès le début du projet même lors du devisage donc du chiffrage en fait de l'ensemble du projet de tout de suite dire ben on peut vous proposer la possibilité de faire des évolutions des petites évolutions en fait ça lui permet au client de dire ok on pourra faire face à tous les trucs qu'on n'avait pas prévus ou les petites choses qu'on veut corriger etc qu'on n'avait pas du tout prévus à la base et qu'on comprend en fait une fois que le site est en ligne donc il y en a toujours besoin un ou moins un petit peu chez nous en fait ce qu'on fait c'est qu'on propose du créditant donc le créditant c'est quoi ben c'est vous avez droit à 10, 15, 20 heures d'intervention et vous les utilisez stop ok donc créditant il faut faire attention à plusieurs choses et puis attention surtout à une chose importante c'est qu'on ne construit pas la V2 du site sur des créditants c'est pas fait pour ça de toute façon le client va le comprendre très vite parce que du créditant de 20 heures pour faire un site internet ou pour faire une V2 c'est un peu chaud et ça lui coûte hyper cher d'accord donc du coup ça marche pas pour ça pour conclure pour conclure ah ah l'ATMA quelqu'un sait ce que c'est l'ATMA vous sortez voilà alors j'avais une j'adorais les gifs animés avant en fait j'en mettais de partout et je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont ce problème là sur ces deux derniers jours donc du coup j'essaye d'arrêter mais c'est dur l'ATMA on n'en fait pas nous parce que l'ATMA c'est quoi c'est reprendre le code d'un autre et reprendre le code d'un autre c'est carrément horrible à maintenir donc voilà on n'en fait pas par contre il y a un super retour d'expérience d'une développeuse qui fait de l'ATMA qui est spécialisée là-dedans donc elle reprend les merdouilles des autres et elle les fait durer dans le temps c'est sur 24 jours de web donc c'est vraiment génial à lire allez-y pour vraiment conclure donc la maintenance il faut l'organiser et la chiffrer donc nous c'est 6 à 12 mois après livraison c'est la maintenance mais c'est la maintenance qui est dans le cadre de la garantie le client il paye pas pour ça c'est compris ensuite après on propose une extension de maintenance 1 an, 2 ans, 3 ans pourquoi pas généralement c'est d'une année sur l'autre les tarifs ça dépend ça dépend de la complexité du site si c'est un e-commerce c'est hyper chaud parce que c'est critique il y a des produits en vente le site peut pas être hors ligne comme ça, comme ça, etc donc ça dépend de ça ça dépend aussi du niveau de réactivité requis il y a des projets où il faut intervenir dans les 8 heures il y a des projets où il faut intervenir dans les 3 jours il y a des projets où les mecs sur l'appel d'offres ils disent alors vous ferez la maintenance pour nous effectivement le support, etc mais aussi le support des utilisateurs du site alors là ta maintenance tu la chiffres de façon conséquente voilà ou alors sinon tu prends pas le projet c'est peut-être la meilleure des choses là maintenant c'est un enjeu et je finirai là-dessus hyper important pour une agence parce que dans les appels d'offres donc nous c'est ce qu'on fait oui on est des ouf on fonctionne avec 80% avec de l'appel d'offres on est des gros malades c'est un très gros point de sélection c'est une part non négligeable du chiffre d'affaires d'une entreprise d'une agence et c'est du récurrent chaque année ça tombe nous c'est 30% du CA de l'agence 30% qui est récurrent enfin vous voyez il y a un vrai intérêt pour la vie de l'agence anticiper par contre le fait que ça va devenir hyper chronophage très rapidement c'est chaud nophage pardon c'est chaud oui nophage je sais pas donc c'est chronophage en gros moi j'y passe maintenant le plus clair de mon temps et faire du dev développer de nouvelles features heureusement on a déjà quand même un truc qui tourne à peu près et bien j'ai plus beaucoup de temps pour ça recruter quelqu'un pour faire que de la maintenance tu peux pas faire ça si vous êtes dev et que vous cherchez un boulot et qu'on essaye de vous engager pour faire que de la maintenance vous vous cassez sérieux vous vous cassez tout de suite donc voilà on peut pas non plus mettre le stagiaire etc de toute façon on prend pas de stagiaire chez nous donc on s'en fout voilà par contre ça peut générer aussi de nouvelles commandes donc ça a un vrai intérêt la maintenance il faut faire ça bien et faire ça de façon transparente je termine juste et puis j'arrête là mais c'est juste pour vous laisser ce petit méa culpa de développeur je l'intitule la détechnique illustrée en fait c'est un gestionnaire d'agenda voilà qui fonctionne avec une intervention manuelle chaque année en décembre pour que on puisse avoir les agendas de janvier vous voyez alors ça ça marche ça marche clairement c'est ce que j'appelle la détechnique effectivement parce qu'on le corrige et ça passe etc tout va bien par contre déjà c'est du code pourri et j'ai honte en vous présentant ça vraiment mais bon il faut savoir rigoler de soi-même mais voilà ça illustrait bien le problème du fait que et pourquoi ça je ne l'ai pas corrigé tout de suite plutôt que de m'embêter à revenir sur le serveur corriger ça chaque année donc voilà des fois on fait des trucs pourris et il faut en être conscient merci à tous on va avoir le temps pour une petite question je suis désolé bon merci JB pour cette présentation de rien j'ai une question concernant la maintenance évolutive et la différence que tu fais avec la période de garantie puisque tu dis que pour toi la maintenance évolutive c'est des petites modifs après la livraison qu'est-ce que tu fais comme différence même en période de garantie on fait un créditant direct un créditant de maintenance évolutive direct voilà désolé c'est pas très sympa je remets mes chaussures c'est pas très sympa pour le client mais ça ça a le mérite de cadrer les choses et surtout de rentrer tout de suite dans le vif du sujet ok le site est livré il y a une garantie donc la maintenance corrective et préventive elle est comprise par contre tout ce qui est petites évolutions etc il faut que vous vous appreniez que ça va se passer sur un créditant et qu'on ne peut pas le faire à l'oeil alors en fait pour de vrai on est plus gentil que ça de temps en temps on fait une petite voilà une petite intervention etc mais il faut cadrer les choses à la base après si t'es gentil t'es gentil tant mieux mais si t'as un truc cadré c'est mieux et dernière question rapidement je crois qu'au fond oui en fait j'avais une question par rapport au risque des mises à jour sur les plugins un plugin par exemple WooCommerce a subi une évolution majeure cette année là et on a fait beaucoup de développement spécifique sur la version précédente et il y a déjà plein plein de commandes sur le site on ne peut pas migrer comme ça des grosses migrations comment ça se gère ? tu as deux façons de voir ça soit tu patch donc tu patch le commerce tu sors du cycle de maintenance de mise à jour etc c'est hyper risqué je ne le recommanderais pas soit du coup tu corriges tes devs tes développements spécifiques que tu as fait dessus etc et du coup tu mets à jour et moi je pense que c'est ce qu'on fait nous on met à jour coûte que coûte tout le temps tout le temps on suit les mages par contre du coup c'est un sacré boulot en suivi et c'est pour ça que pour les WooCommerce on n'en a pas beaucoup des sites en maintenance WooCommerce on en a trois c'est vraiment pas énorme c'est un sacré boulot et du coup c'est facturé quand même de façon conséquente ok merci merci JB pas de problème on va tous passer sur la salle numéro 1 pour la conclusion de ce WorldCamp merci 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 Sous-titrage ST' 501